En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui donc vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, alors, toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Saint-Jean écrit son évangile, il est très âgé, ayant peut-être déjà subi le martyr, bien qu'il ne soit pas mort par martyr, mais oui, la torture. Et il réfléchit avec ces choses qui arrivent souvent aux personnes âgées, qui se souviennent beaucoup plus de ce qui s'est passé cinquante ans plus tôt que de ce qui vient de se passer dans leur vie. Saint-Jean réfléchit et se souvient de ces dernières semaines ou de ces derniers jours avant la passion du Seigneur. Il se souvient des dialogues avec ses ennemis, de la montée à Jérusalem, de la façon dont sa propre mère, mère de Saint-Jacques aussi, voulait que Jésus les désigne comme ses premiers ministres. Saint-Jean réfléchit et médite. C'est un vieil homme qui regarde en arrière et se souvient des polémiques. Et pas seulement les polémiques. Il insiste encore et encore sur le fait que Jésus, la veille de la crucifixion, a voulu faire comprendre aux gens, ces gens qui ne le croyaient pas, mais aussi à ses disciples qui écoutaient ces polémiques. Ils voulaient leur faire comprendre qu'ils se considéraient comme Dieu. Eh bien, quelqu'un peut être fou et se considérer Napoléon. Napoléon ou Cléopâtre ou la reine de Saba. On peut être fou et y croire, et vraiment y croire, mais cela ne fait pas de lui Napoléon ou Cléopâtre. La preuve que Jésus était Dieu n'est pas parce que Jésus disait « Je suis Dieu ». La preuve qu'il était Dieu est dans son enseignement, dans son comportement, dans sa mort et dans sa résurrection. La résurrection est la preuve définitive. Dieu est avec Jésus, mais Dieu est avec Jésus. Qui dit qu'il est Dieu ? Dieu certifie, met cette signature, cette garantie d'authenticité sur les prétentions divines du Christ. C'est ce que nous devons garder à l'esprit alors que nous avançons vers la semaine sainte. Dans cette semaine de la Passion, la semaine avant, nous devons garder à l'esprit comment Jean va nous faire comprendre en écrivant 50 ans après ces événements, il va nous faire comprendre que Jésus savait qu'il était Dieu et que, bien que ceux qui l'entouraient, même ses disciples, n'en étaient pas très sûrs, néanmoins, ils l'entendaient assez clairement. La croix était pour eux un motif de scandale, la résurrection un motif de certitude. Maintenant, à part cela qui est fondamental, notre Seigneur dit à ces gens qu'il ne se glorifie pas lui-même, qu'il n'est pas celui qui témoigne pour lui-même, celui qui témoigne pour lui est Dieu le Père. Réfléchissons donc. Croyons-nous en la divinité de Jésus uniquement lorsque nous voyons des œuvres? Ou bien, croyons-nous aussi et surtout à la divinité de Jésus quand nous ne voyons pas les œuvres? Mais nous nous souvenons des œuvres que le Seigneur a faites dans notre vie. On ne peut pas suivre Jésus en cherchant en permanence des certitudes. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Ils cherchaient des certitudes. Ils pensaient les avoir. La croix est arrivée et ils sont partis. Curieusement, les femmes ne sont pas entrées en crise. Seuls les hommes sont entrés en crise. parce que dans notre psychologie, la certitude est indispensable. Alors que dans la psychologie des femmes, ce qui est indispensable, c'est l'intuition. En général, bien sûr, avec toutes les exceptions. Les femmes voient avec leur cœur et les hommes avec leur tête. Je le répète, cela ne vaut pas dire que les femmes n'ont pas une intelligence merveilleuse et que les hommes n'ont pas d'intuition. Mais je pense à cette phrase du petit prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible à l'œil. Et les femmes ont ce dont, ce génie féminin, dont parlait Saint-Jean-Paul II, de voir avec le cœur. Nous avons, nous les hommes, besoin d'un terrain ferme et ce dont les femmes ont besoin, et ici, je le répète, je parle en termes généraux, ce dont les femmes ont besoin, c'est de croire en une personne. Au-delà de ce que les preuves montrent sur cette personne, elles sont capables de faire confiance et nous avons beaucoup de mal à faire confiance, nous les hommes. C'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous prêts à croire en Jésus, même si nous n'avons pas toujours les preuves pour certifier qu'il est bien Dieu? Et si nous gardons ces commandements, ne recevons-nous pas déjà au moins une partie importante de ces preuves? Car la paix qui nous permet de le suivre, la paix qui nous permet de garder ces commandements, n'est-ce pas une preuve? Les femmes se tenaient au pied de la croix parce qu'elles avaient fait l'expérience de ce qu'elles ressentaient en suivant Jésus. Les apôtres aussi, mais ce n'était pas suffisant. Pour eux, pour elles, c'était suffisant. Ni Marie, ni la Madeleine n'ont failli, ni aucune d'entre les femmes n'ont failli. Elles étaient là. Et les hommes seulement sont gens parce que la Vierge Marie l'a sûrement pris par la main et l'a conduit. Vivre l'Évangile nous donne la paix. Et c'est la plus grande certitude que nous aurons que ce que Jésus nous enseigne est bien l'enseignement de Dieu et que, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, cela vaut la peine de le suivre. Louez-so à Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada